Pourquoi une nouvelle norme et pas rejoindre un label existant dans cette forêt de labels dans laquelle on se trouve déjà ? Alors, le référentiel que nous mettons en place avec AFNOR n'est pas uniquement, bien évidemment, axé sur le tourisme responsable. C'est un label global de qualité de service spécialement créé, réalisé pour les agences de voyage et les tours opérateurs dans l'aspect distribution. C'est un souci pour nous, notamment, d'améliorer le conseil aux voyageurs. Par contre, il est vrai que dans le cadre de ce référentiel, nous avons intégré un certain nombre de critères obligatoires ou facultatifs concernant le tourisme responsable. Dans un second temps, nous réfléchissons actuellement à la mise en place d'un label spécifique sur le tourisme responsable. Il est bien évident que nous n'allons pas nous lancer dans un travail sans faire un état des lieux de ce qui existe. Nous avons une commission tourisme responsable qui existe au SNAV, à laquelle nous avons intégré un certain nombre d'opérateurs régulièrement, aussi bien les représentants d'ATR que ceux d'ATES. Et si nous travaillons à la mise en place de cet éventuel label, ils seront bien évidemment intégrés aux travaux. Sachant qu'à terme, ce label ne serait bien évidemment accessible qu'aux seules agences de voyage adhérentes de notre organisation. C'est une espèce de volonté de notre part de dynamiser le réseau, de le rendre plus responsable, le mot est juste, mais bien évidemment, ce sera aussi une démarche volontaire. Alors, nous avons depuis un an édité un livret vert sur le tourisme responsable. Et il est bien évidemment édité sur du papier écologique, recyclable, mais on insiste surtout sur le fait qu'il est téléchargeable en ligne et sans publicité sur notre site internet www.snaf.travel.